Il est très simple d'utilisation, très accessible, et à mon sens indispensable. Je dirais que c'est fluide, très simple, avec une ergonomie qui est vraiment sympa et donc ça donne envie de l'utiliser. Je dirais simple, efficace, factuel. L'objectif d'un responsable d'équipe à Groupama Centre Atlantique, c'est de faire avancer son équipe en matière de chiffre d'affaires, en matière aussi de satisfaction client, et véritablement avec une notion de rentabilité technique importante pour une société d'assurance. L'objectif de coaching à GCA, c'est de réaliser 5 coachings par semaine tracés dans l'outil, avec la téléphonie, qui est un sujet important pour une compagnie d'assurance. Là que je suis la plus attaché, c'est la partie coaching, puisque forcément, c'est tout ce qui touche à l'humain. On est très attaché à la montée aux compétences de nos collègues. Et là, on a une belle histoire à raconter. On a toute une historisation, on a tout un modèle de coaching qu'on peut créer avec eux. Et à la fin de l'année, lorsqu'on fait nos évaluations, on a tout le chemin qu'on a parcouru ensemble. Avant, tu étais là, maintenant, tu es là, et c'est grâce à nous, parce que tu as contribué. Et ça, on peut le valoriser. Alors, ce que j'aime dans la fonctionnalité de coaching, c'est que les fiches sont assez simples à remplir. On puisse le faire aussi oralement. Ça permet de gagner du temps et d'avoir une formalisation très simple, rapide. Et ça, c'est parfait. Ce que je préfère au sein d'Incentive, dans un premier temps, c'est vraiment les tableaux de bord. La partie résultats, elle est animée de la bonne manière. Après, moi, j'ai un petit côté perso où j'adore les quiz. Ça permet de pouvoir faire monter en compétences nos collaborateurs. Et ensuite, on peut identifier les axes d'amélioration et les ateliers à mener avec eux. Incentive, vraiment, a dynamisé ce côté transformation digitale, que ce soit par l'animation des équipes, mais aussi l'animation des résultats d'une équipe. Alors moi, de manière hebdo, j'utilise plus la partie tableaux de bord résultats. Après, au quotidien, c'est vraiment le challenge. Parce que je vois un peu les positionnements de chacun. Et puis après, dans mon analyse, je regarde un peu les coachings qui sont faits. Moi, je suis vraiment très friand de l'appli parce que c'est très pratique. Aujourd'hui, tout le monde utilise un smartphone. Et donc, il y a cette simplification aussi d'utilisation qui est très importante. Et on sait très bien que plus c'est simple, plus c'est utilisé. L'adoption de l'application Incentive auprès des équipes, c'est ni plus ni moins que la démonstration par la preuve. Aujourd'hui, avoir accès à ces résultats d'une manière ultra efficace, avec des graphiques, avec un plan de marche, ça permet aux équipes de savoir où ils en sont et où à valer. C'est vraiment ça notre sujet, c'est d'arriver à les faire lever la tête pour qu'ils puissent aller chercher les ambitions de l'entreprise. Et ce qui est important avec Incentive, c'est qu'il ne faut pas être geek pour comprendre comment ça fonctionne. C'est efficace et simple. Alors, j'aime beaucoup la partie liée au fil de discussion. Parce qu'en l'occurrence, c'est ce qui apporte le plus d'humains, le plus d'interactions entre les gens. Ça fait une sorte de réseau social interne qui peut être bon enfant, tout en apportant quand même des éléments de discussion, parfois un petit peu plus sérieux, lorsqu'on a des informations à pousser ou autre. L'accompagnement s'est super bien passé. Incentive a été très proche de nous, des interventions régulières, des réunions régulières, très à l'écoute. C'était simple de rajouter de nouvelles choses, de nous utiliser certains éléments. Je peux le faire très facilement avec ma tablette ou directement avec mon PC. Sur la mise en place de tout ce qu'on souhaitait, il y a eu un bon suivi, une bonne écoute aussi. Parce qu'on a avancé aussi avec eux, même si on a une idée de départ. Le fait aussi d'échanger, de construire ensemble, permet à un moment donné d'affiner aussi notre souhait, notre cible. Et donc, il y a eu une bonne coordination, un beau travail collectif. Donc, un bon accompagnement et ça, c'est intéressant.